Pour cette première conférence du mois de janvier 2013, on accueille Jean-Clément Texier. Jean-Clément Texier c'est un spécialiste de la presse, il a commencé par être journaliste et après il a mal tourné puisqu'il est devenu responsable d'entreprise, conseiller des banques pour les opérations de fusion, d'acquisition dans le domaine de la presse et notamment dans le domaine de la presse quotidienne régionale dont il est un des experts en France et depuis fin décembre, Jean-Clément Texier est aussi le président du conseil de l'école comme de l'EJCAM, donc il va nous aider dans les années à venir pour développer notamment les relations de l'école avec le monde professionnel, avec les entreprises de presse, mais bien au-delà des entreprises de télécom, de médias avec qui il a l'occasion de travailler très régulièrement. Donc aujourd'hui pour cette conférence, Jean-Clément Texier va nous parler des enjeux justement de la presse et par rapport à ses activités professionnelles, notamment des enjeux pour la presse liés à ses actionnaires. Le rôle des actionnaires dans les mondes de presse et l'importance qu'ils prennent justement pour assurer leur pérennité, pour assurer leur développement. Mais je ne vous en dis pas plus, il en sait beaucoup plus que moi et donc je lui passe la parole. Merci Jean-Clément. Merci Alexandre pour votre accueil. Effectivement, je suis un journaliste qui a mal tourné puisque je suis venu banquier d'affaires et finalement depuis très longtemps, au-delà de la banque, je suis un mercenaire du capital, ce qui n'est peut-être pas très bien vu dans nos milieux de la communication. Mais toute société repose sur un capital, même si le paradoxe français c'est peut-être d'avoir des entreprises sans capitaux et sans capitalistes et cette généralité est encore plus vive et plus cruciale dans la presse. Ce qui est peut-être à mes yeux une de ces sources de problèmes. Nous y reviendrons. Nous sommes dans une économie et dans une situation de paradoxe quand on aborde la filière de l'écrit et je me place délibérément en défenseur de l'écrit. Je ne suis pas un homme de l'audiovisuel même si la convergence qui est à la mode m'oblige effectivement à en prendre compte. Mais il y a une filière de l'écrit que je ne limiterai par la presse puisque le livre fait preuve d'une bien meilleure résistance que les journaux pour au moins pour l'instant en France. Et deuxièmement, quand on aborde les métiers de l'écrit, on peut dire qu'aujourd'hui ils ne sont pas condamnés obligatoirement à trouver un support qui serait sur le sol papier. Ils peuvent effectivement alimenter ces contenus écrits de des canaux on ne peut plus démultiplier. Ces perspectives justement couvrent les enjeux technologiques sont à la fois une chance et une menace. Une chance parce que plus on peut démultiplier l'offre, plus on peut avoir de support, plus on donne d'impact et de besoins. Je dirais à ceux qui, comme vous, je veux comprendre et je vous y incite, seraient de brillants producteurs de contenus de marque. Les fournisseurs de tuyaux, quand ils achètent des droits, quand ils se posent la question de ce qui se passe dans les tuyaux, je dirais qu'ils sont en train de valoriser votre travail et l'ensemble des contenus. Donc cela est une chance. En revanche, c'est une menace parce que quand arrive sur le marché des sociétés industrielles, eh bien on change totalement de dimension financière. Nous parlons avec, je dirais, des acteurs qui, souvent, réalisent en bénéfice plus ce que les éditeurs traditionnels obtiennent comme chiffre d'affaires. Donc on ne joue pas dans la même cour. Je me souviendrai toujours, lorsque j'étais au cœur de BNP Paris-Pas, que vous étiez confié la première privatisation de France Télécom. J'étais un des directeurs du département Média Télécom et Job, c'était les médias, mais j'étais financé par les gens de Télécom et on privatisait France Télécom et le patron du départ m'ont dit, bon, allez, encore en francs, on ne s'ennuie pas avec, je dirais, les problèmes et tous ceux qui sont les filiales qui représentent moins de 10 milliards de francs, disons un milliard et demi d'euros. Alors là, je prends la parole, je dis, est-ce que désormais je peux appliquer ça à la presse parce qu'en France, tous mes clients, je suis dans la marge d'erreur. Donc vous voyez, quand on introduit d'autres acteurs, on a des gens qui ont bien sûr des moyens que nous pouvons envier, qui peuvent venir avec ceux-là, mais qui sont habitués à raisonner avec d'autres chimiques. Alors, je n'oublie pas qu'on est dans une école, pardonnez, mais je voudrais en propos peut-être liminaire être un peu, je dirais, scolaire. Parce qu'en plus, il y a véritablement une schizophrénie vous êtes, au futur patron de presse que vous deviendrez, je n'en doute pas, ou grand éditorialiste. Il y a une schizophrénie qui fait qu'on a des échos sur des multipliés et au fond, on a des assises économiques inversement proportionnelles, peut-être à, bien sûr, ce qu'est la puissance médiatique, voire la puissance politique, parce que, fort heureusement, les médias, je ne sais pas s'ils sont le quatrième pouvoir, mais sont certainement un pouvoir qui a plus de division symbolique qu'il n'a de division économique. C'est un peu comme la force du Vatican qui ne se limite pas aux gardes-suisses. La presse l'écrit en France, probablement en 2012. Alexandre Joux n'est plus à la direction des médias, qui produit des chiffres toujours avec un peu de retard, mais qui sont des chiffres très fiables, mais on peut quand même, je dirais, grâce au tableau statistique des années précédentes, les recomposer. Je crains que sur 2012, on ne soit en dessous des 8 milliards d'euros, alors que dans le début de la première décennie de ce siècle, de 2000 à 2010, on naviguait entre 10 milliards et demi et 11 milliards. En fait, le secteur gentiment déclinait parce qu'il ne faisait pas l'inflation. Depuis 2008, par suite d'abord de la mutation des budgets publicitaires et ensuite de la dégradation de la consommation dans l'exagone de médias confondue, le chiffre d'affaires de la presse est en train de sérieusement déraper. Certaines consommations allant effectivement vers les produits numériques, on a plus ou moins cette comptabilisation. Mais vous voyez, probablement, alors qu'on a perdu pas loin de 20% de notre chiffre d'affaires sur 50, dans le même temps, on n'a pas de chiffre précis puisque son activité comptabilisable n'est pas si qu'en France, mais Google en tant que régisseur publicitaire et demi de ressources publicitaires, il est bien au-delà non seulement de toutes les régies de presse, mais même de la préfaite, de l'effet, de l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Comme je défends l'écrit, pour refaire meilleure figure, j'ajouterai le poids de l'édition de livres, de l'ordre de 3 milliards et demi. Donc on a une filière autour de l'écrit qui peut encore défendre d'une douzaine de milliards. Pourquoi suis-je attaché à additionner livres ? Et ça, c'est parce que ça me permet de dire que l'écrit décrié fait quand même encore aujourd'hui pratiquement jeu égale avec l'audiovisuel, les télévisions et les radios qui sont à une douzaine de milliards pour ce qui est de leur activité dentaire. Alors que pour même des experts, pour des professionnels, on a parfois tendance à dire l'audiovisuel a gagné, il écrase la presse. Ce n'est qu'une illusion d'optique, même si l'illusion d'optique est plus que justifiée parce que la nature des entreprises audiovisuelles et la nature des entreprises de presse n'est pas la même. D'un côté, à force d'autorisation, de concessions, nous avons une poignée de grandes entreprises qui d'ailleurs comparées aux vraies grandes entreprises ne sont que de grosses PME, nous y reviendrons. Alors que du côté de la presse, PME et de très petites PME qui peuvent être qualifiées de TPE et si j'abordais le monde du livre, quand vous prenez dans le livre hebdo le classement des 200 premiers, vous en avez une centaine qui ne sont pas à 10 millions d'euros. Donc on est vraiment là dans le livre, dans le domaine de la TPE. Donc c'est vrai que Canal, le premier acteur, mais qui ne fait pas 5 milliards, TF1 avec pas 3 milliards, sont sans commune mesure avec un point ou une libération qui, je dirais, ne sont pas à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression de dire, ah, il y a véritablement la force de frappe, c'est le dieu vivant, c'est vrai. L'impact d'un journal télévisé de 20 heures est sans doute sans commune mesure avec, je dirais, la pénétration que peut avoir même un site avec de multiples visiteurs, que ce soit celui du Mont ou du Figaro. Mais on a donc deux économies différentes, mais dans un cas comme dans l'autre, nous sommes que notre première entreprise française, Total, fait ça. Et en 2012, ce n'a pas, semble-t-il, été une bonne année pour les pétroliers, Total espère bien quand même sortir 12 milliards d'euros de bénéfices, c'est-à-dire en réalité le chiffre d'affaires que j'évoquais ou pour la filière audiovisuelle ou pour la filière de l'écrit. Ça doit nous ramener à raison cartée. Et vous me direz, bon, pour l'instant, les pétroliers ne sont pas encore des opérateurs des métiers de communication, ni comme actionnaires, ni comme prestataires. En revanche, il y a quand même des acteurs bien plus solides qui sont dans notre univers. France Télécom s'appellera demain au rang. C'est une société qui va faire 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année, 3,3 milliards de résultats, qui s'est pris d'intérêts divers pour les médias dans ces dernières années, a dû, en pure paire, investir sur les cinq dernières années, entre 2 et 2 milliards et demi sur les contenus. Je dis bien en pure paire parce que, de temps à autre, on apprend, on arrête dans le sport, où on vend. Jean, ça n'a pas empêché ces dépréciations, ces expériences qu'il fallait conduire. France Télécom, toutes ces dernières années, d'afficher un résultat positif. Donc, nous avons des acteurs qui sont voisins, qui deviennent des intervenants et qui peuvent armer leur intervention de moyens que jamais la presse ne pourra, quand elle est hexagonale, imaginer maître. C'est là, je dirais, un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, notre champion, dans le business de la presse, c'est un régional. Ce n'est même plus un groupe national, c'est le groupe SIPA Ouest France, issu du premier quotidien régional français Ouest France, le quotidien de règne, 800 000 exemplaires qu'il défend contre vent et marée, qui n'est pas d'ailleurs que le premier régional français, son propriétaire est Citizen Kay, qui a réalisé un parcours sans faute depuis un quart de siècle, le premier vrai quotidien national, si on veut bien ne pas se voiler la face et reconnaître aux gratuits les mêmes droits qu'aux payants. Il a, avec 20 minutes, 4 millions et demi de lecteurs, parce que pour un gratuit, il vaut mieux parler en audience qu'en vente, bien sûr, ou qu'en exemplaire mis en main, plus d'un million d'exemplaires mis en main, mais en 10 ans, il a imposé ce titre. Il n'en a en revanche pas fait une machine à cash comme la marque 20 minutes, sous la belle 106 minutes, en Suisse l'est devenue, et dans d'autres pays, cela a mieux marché. Et cet éditeur d'ailleurs de presse, payant et gratuit, l'essentiel de son chiffre d'affaires qui frôle le milliard 2, n'est d'ailleurs pas issu de ses deux quotidiens, ou même de sa myriade d'hebdomadaires, car à travers Publi Hebdo, il est aussi le premier éditeur en France d'hebdomadaires locaux. La majorité de son chiffre d'affaires, elle provient d'une société qu'il a eu le courage d'acheter pour un milliard de francs, 150 millions d'euros, mais Pox apparaissait un défi extraordinaire. Petite société, ex-worlds d'ailleurs, le groupe SPI, qui est un groupe dont le métier de base était de faire des journaux gratuits d'annonce, intégrer et l'amont et l'aval. L'amont, c'était les imprimeries, c'est peut-être pas aujourd'hui ce qui leur fait le plus plaisir, et l'amont, c'était la distribution, société qui s'appelle Adrexo, et aujourd'hui, où les journaux d'annonce ont connu dans les cinq dernières années une totale pérésina, puisque ce segment, qui représentait à peu près le 10% du chiffre d'affaires de la presse, un peu plus d'un milliard en 2007, sur l'année 2012, ne fera que 250 millions. Il y a eu un vrai tsunami qui n'a pas simplement fait disparaître des grands acteurs, la filiale de Sud-Ouest, les scroigés, et surtout, la cruf de groupes R100 Média, comme Areg, sont désormais aux abonnés R100, puisque ces sociétés ont été liquidées. Mais comme elles étaient les relais de croissance des acteurs classiques, qui, elles ont posé à ces acteurs classiques qui avaient fait du développement par ailleurs, des problèmes sur lesquels nous aurons l'occasion, peut-être, je dirais, de revenir. Donc, notre leader, vous voyez, un milliard d'eux, dont pas loin aujourd'hui de 40%, 45% de l'activité, est plutôt une activité de logisticien, de distributeur, bien sûr, de ces journaux, mais des journaux d'autrui. Et sur le podium, des milliardaires, en termes de presse, putain, ou est-ce-France, c'est bien ça, parce qu'il n'y a à côté de lui qu'un compagnon, c'est Arnaud Lagardet, avec les parties écrites, Lagardet Ractif, qui viendront, additionnent à la fois, et ça, c'est la volonté de convergence de l'audiovisuel et de la presse. L'audiovisuel, c'est essentiellement Europe 1 et quelques chaînes ou thématiques ou activités de production, mais l'essentiel de Lagardet Ractif, c'est l'historique Hachette, où, il y a quelques années, était, non seulement, l'incomparable leader français, mais l'un des tout premiers, au moins sur un des segments de la presse, qui était celui des magazines, un des tout premiers au monde. Mais, Arnaud Lagardet, qui a une, qui, au moins pourrait-on dire, dans une semaine de bonté fluctuante, en tout cas, ne fait pas de l'écrit presse sa priorité. Je ne dirais pas qu'il est hors l'écrit, car, depuis, justement, lui aussi, dix ans, qu'il a pris la succession de son père, il l'a totalement appuyé et de devenir un des cinq premiers éditeurs de livres mondiaux. Et, aujourd'hui, dans La comète Lagardet, le livre, avec deux milliards, pèse le double de la presse. Pour la première année, en 2012, l'événement, ça a été que Lagardet n'est plus en presse le champion qu'il était, je pense, je pense, depuis 30, 40 ans, j'aurais presque tendance à dire, depuis, depuis la guerre. Pourquoi ne l'est-il plus ? parce que Arnaud Lagardet a, justement, décidé, en 2010, 2011, de céder l'essentiel de ces magazines à l'international. La formidable déclinaison de l'hebdomadaire, elle, qui a 45 éditions sous des formes diverses, mais aussi, Lagardet avait acquis, en Espagne, aux Etats-Unis, des positions estimables. Il était toujours dans les trois premières places, mais, avec la crise du marché, si on veut être assuré d'être le survivant, il faut être le leader, où, au minimum, le challenger, et comme il ne l'était pas partout, il a estimé qu'il valait mieux valoriser un chiffre d'affaires pratiquement équivalent à un des leaders de la presse magazine mondiale, le groupe Earth, qui, lui, en intégrant les magazines, Lagardet pratiquement dans chacun des pays où il les a intégré, il avait déjà des structures puissantes, donc, il a pu faire des synergies et améliorer sa profitabilité. Donc, Lagardet, là, tant qu'homme de presse, je regrette qu'il ait mis une croix sur tout le travail de 20 ans de son prédécesseur, Gérald de Roque-Moray, héritier Hachette, qui avait constitué cette, je dirais, très belle collection de titres. mais, aujourd'hui, se dire qu'il a vendu plus d'une année de chiffre d'affaires, je crois, je crains plutôt, que dans 10 ans, on rendra grâce à Lagardet parce que ces magazines pourraient ne pas valoir le dixième d'un chiffre d'affaires dégradé. Je prendrais un exemple tout proche d'un dossier auquel j'étais de loin mêlé. En 2005-2006, le groupe de presse nationale britannique, Télémère, qui est d'ailleurs l'éditeur du gratuit Métro, car en Grande-Bretagne, les propriétaires de payants n'ont pas eu cet ostracisme à l'égard des gratuites que nous avons eues en France, sauf que rendons-lui hommage Ouest-France qui a en tout cas DGMT voulait se dégager d'une filiale Nord-Claire où là, à la Britannique, il y a des quotidiens régionaux du soir, des héptos locaux et même des gratuites, mais c'était moi qui faisais un petit 400 millions de livres et presque 100 millions de rentabilité. Donc, vu ses performances, ils en voulaient un milliard et demi de livres et la seconde moitié, enfin, 2005-2008, mais les fonds et les acteurs valorisaient bien tous les métiers achetés 25, 30 fois, je dirais, le résultat n'était pas quelque chose d'absurde, ce qu'on ne peut plus voir malheureusement aujourd'hui en fait, mais que l'on voit, je dirais, dans les valorisations de l'Internet où parfois on doit mettre 30, 40 fois encore les résultats et d'un côté de croissance, quand on touche à la presse, il y a des certitudes qui ne valorisent plus aussi bien. Délémet, la UNOF ferme à 950 millions, une offre conditionnelle à un IA1 de livres. On est en 2007, tout juste 5 ans. Fiers et sûrs de leur valeur, ils ont retiré le dossier de la vente. ils l'ont remis en 2012 à la vente parce que là ils en avaient vraiment besoin. La société a dû perdre un quart de son chiffre d'affaires mais reste bénéficiaire avec une marge supérieure à 10%. Et là, un homme qui a fait des offres qui ont été conduites en France de racheter le Progrès, le Dauphiné, la Provence, Sud-Ouest, qui avait un fonds mais qui était un ancien éditeur de presse puisqu'il avait été au Daily Bureau, David Montgomery, vient avec son nouveau fonds local média d'en prendre le contrôle. Je ne sais pas la valeur mais la valeur elle est entre 50 et 100 millions de livres et je crains pour le vendeur qu'elle soit plus proche des 50. La valeur du groupe s'est évaporée. Si d'ailleurs on franchissait l'Atlantique où nous avons des groupes familiaux de presse qui ont cet avantage d'être cotés en bourse donc on a un thermomètre et on voit que la plupart des entreprises pure players de presse ont perdu entre les 3 quarts et les 8 dixièmes de leurs valeurs si ce sont des pure players. M. Murdoch qui a porté l'acquisition rêvée par lui du Wall Street Journal comme une sorte de légion d'honneur ou d'annoblissement de seigneur des médias les quasiment 5 milliards de dollars qu'il a mis pour cette marque emblématique si aujourd'hui il voulait la revendre je pense que la valorisation atteindrait difficilement 2 milliards. On va d'ailleurs voir puisque signe des temps son groupe qui avait réalisé la convergence avant tout le monde qui en bourse Newscorp est sous-évalué mais notamment qui est sous-évalué parce qu'il y a un poids trop grand du papier que ce soit de la presse ou du livre il va le séparer en deux entités une liée au papier et l'autre liée à l'audiovisuel ou numérique bon là on verra exactement quelle part de valeur revient un réseau international une agence derrière le Dow Jones les faits sont là c'est pas bien c'est pas mal c'est une constatation qu'il faut faire donc nous sommes dans un univers où ce qui est aujourd'hui le plus chahuté c'est la valeur même si nous sommes relativement petits il y a une faiblesse congénitale je vous dis qu'il ne nous reste plus que deux milliardaires et l'année prochaine avec certaines cessions que Lagardère est encore en train de conduire il ne sera plus probablement je dirais aux milliards à côté de ça un tout petit pays de moins de 10 millions d'habitants qu'est la Suisse a généré au fil des années deux groupes milliardaires en France-Suisse et bientôt milliardaires tout juste en euros le groupe ringier d'une part que j'ai l'honneur de représenter en France et le groupe d'Amédia co-éditeur avec ringier du journal de référence le quotidien je ne vois le temps nos amis belges là aussi un pays divisé et de bien moins d'habitants ont généré trois groupes qui s'ils étaient dans le classement français ne seraient pas milliardaires ne seraient pas donc sur le podium mais occuperaient ex-echo la quatrième ou la cinquième place se situant chacun entre 600 et 700 millions d'euros ces deux groupes et finalement le pers-groupe d'une part de Christian Vantillo c'est le groupe Roularta de Rittenolf dont un tiers d'ailleurs de l'activité est en France à travers le groupe Express et c'est Satelli et puis c'est un groupe francophone l'éditeur du soir le groupe Roussel qui a été à deux doigts d'ailleurs il a une part significative de son chiffre d'affaires en France avec la loi du Nord et l'Union et il était à deux doigts de reprendre PACA mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles il aurait dû racheter la tête les moyens à mettre pour relancer je dirais la machine quand on est qu'un groupe de 600 millions qu'on a un cash flow de l'ordre de 10% une soixantaine de millions face à un endettement et des besoins de financement de plusieurs centaines de millions vous hésitez lorsque vous êtes un groupe patrimonial et que vous abordez un secteur où certainement on peut encore faire de très bonnes affaires par des gestions différentes beaucoup plus serrées mais vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que vous n'êtes plus sur un secteur où la croissance commera vos erreurs sur votre corps business vous aurez demain j'ose l'espérer je le vois dans la plupart des groupes que je conseille vous aurez de la croissance mais parce que vous allez consacrer une part de votre cash flow présent soit à créer de nouvelles activités soit à acheter des activités particulièrement rentables un des tout premiers acteurs européens de presse quotidienne le groupe Springer près de 4 milliards d'euros ces dernières années a investi plus d'un milliard et demi dans des acquisitions de sites en France ça a été au tout départ au féminin où c'est d'ailleurs intéressant ce qui s'est passé on est en 2007 là encore c'est pas Mathus Allais on attendait Springer pour qu'il nous implante son grand quotidien populaire à la française la Bill Zeitung qui a eu jusqu'à 5-6 millions d'exemplaires en Allemagne il a encore de Beaureste à 3 millions d'exemplaires en Pologne avec Fakt et avec Diniz et il y a un vide dans la presse française nous n'avons pas de vraie presse une dizaine de millions je pense 20 à 30 millions pour faire les études ils sont dit bon les gratuits sont là les lois sont là un certain enjeu surtout c'est probablement trop tard de lancer un quotidien pour réussir et pour ne faire que 500 000 exemplaires et pas le million attendu on va mettre 250 millions et un ils ont préféré en dépit 25 millions d'études mettent un croix une croix sur ce budget recherche et développement mais c'est pas qu'ils voulaient pas prendre un risque de 250 millions car ils disaient on ne vient pas en France pour une suspension dans la presse quotidienne ils venaient en France en rachetant pour à peu près 200 millions d'euros le site au féminin et l'année dernière ils ont remis une couche d'investissement français en achetant ce loger premier site immobilier pour 600 millions un site qui doit faire une soixantaine de millions d'euros 80 millions d'euros maximum de chiffre d'affaires mais 25% de marques un site qu'en 2002 2003 ce magnifique groupe West France Spire sa filiale Spire qui avait une petite activité immobilière logiquement sur papier parce que les fondateurs leur propos restaient partenaires ils se sont fait jeter par la fenêtre 9 mois plus tard je les récupérais et Spire ce n'est pas fini avec un jier en Pologne pour acheter le site honnête pour 440 millions d'euros donc quand Doffman le patron de Spire dit je n'abandonne pas les cris car il se conforte dans tous les pays mais en même temps je cherche la croissance ailleurs c'est vrai qu'on peut penser qu'à 5 ans un tiers de son chiffre d'affaires viendra je dirais d'activité numérique stratégique Springer est d'ailleurs intéressante parce qu'elle est la stratégie d'un groupe riche plutôt que de mettre de l'argent dans des start-up dont on ne sait pas si elles progresseront ils n'hésitent pas à acheter en deuxième ou troisième round de financement des entreprises numériques qui ont déjà fait leur preuve et même si aucun peut se dire est-ce qu'on n'est pas revenu fin 99 début 2000 avant mars 2000 où il y a eu je dirais une bulle internet je vous rappelle que en la veille de 2000 c'est la fusion Time Warner où ce prestigieux groupe nord-américain s'est valorisé pour pratiquement la parité avec AOL et quelques années plus tard la bulle a éclaté Time Love est encore là mais AOL je dirais est déliquescent mettez d'ailleurs à deux doigts ce que les stratégies des lecteurs ce sont des stratégies très souvent je dirais boutonnières que le leader européen qui n'est pas Springer qui est le leader des quotidiens mais qui est aussi un allemand qui est le groupe Ertelsma qui à l'époque faisait 18 milliards d'euros aujourd'hui va mal puisqu'il est dans la régression générale car il est très tributaire du papier que ce soit du livre ou de la presse ne fait plus que 14-15 milliards mais aujourd'hui il sort de manière récurrente entre 2 et 3 milliards de cash flow alors que quand il était à 18 milliards il sortait plutôt je dirais à 1 milliard Bertelsman s'il n'avait pas été contrôlé par une fondation d'une famille avait véritablement envie de rester entre soi son manager imprégné de la dimension mondialiste du mouvement qui se passait autour de Vivendi avec Jean-Marie Messier fusionnant Vivendi et Universal ne rêvait que d'une chose c'est que Bertelsman s'allie à une de ses vedettes je dirais de l'astre numérique nord-américain et là la famille ne lui a pas permis en revanche elle lui a permis de faire entrer RTL Albert Frère et d'avoir je dirais la division la plus à la plus forte contribution aujourd'hui du groupe mais vous voyez deux groupes en France qui ont peine j'ai des acteurs beaucoup plus puissants rapportés au PNB rapportés à la population mais si je vais du côté de l'Allemagne j'évoque Bertelsman même si je ne prenais que sa partie presse qui est Bruno Rouniard c'est 3-4 milliards et à côté de ça j'ai des mastodontes plus de presse magazine d'ailleurs que de presse quotidienne comme Bourdin et Bauer qui flirtent avec les 2 milliards et certains grands groupes qu'on connait assez peu de grands régionaux comme les journaux de Bavière dépassent le milliard j'ai en termes de presse en Allemagne en Grande-Bretagne même dans un pays comme l'Italie avec Rizzoli et Mondadori l'Espagne avec le groupe Prisa dans sa division presse et le pays et le groupe Vecento avec ses régionaux et ABC là j'ai des groupes milliardaires alors que il y a 25 ans l'Italie l'Espagne en termes de presse était vraiment à la traîne derrière la France donc c'est vrai c'est notre hexagon qui est un marché sinistré ce qui fait d'ailleurs que on a de moins en moins de pur player alors par idéologie on aura peut-être de plus en plus je lisais dans la correspondance de la presse ce matin le parti socialiste remet à l'étude une possibilité de loi qui interdirait à des groupes industriels vivant de la commande publique d'être acteurs médias c'est vrai que si une telle disposition était prise le groupe Lagardère serait dans sa composition ancienne touchée car le groupe Lagardère c'était le structurant à côté de EADS alors côté positif de la stratégie d'Arnaud Lagardère la presse non mais il aime encore moins l'aéronautique la défense que la presse il va probablement d'ici juin s'est intégralement dégagé de EADS pour aller plus tôt dans le sport et attendez il a fait de méga dépréciations l'année dernière d'un demi milliard sur les choix qu'il avait fait dans le sport mais on n'est pas gagnant à tous les coups Springer qui a essayé il y a quelques années de lancer une alternative à la Deutsche Post a dû un jour déprécier 700 millions du sport ou réussit bien à morir avec ASO où on est dans un marché essentiel pour certains grands acteurs de l'audiovisuel ou un groupe comme celui que je représente Rangier est en train d'entrer à la vitesse grand V c'est aller sur un créneau dont on sait l'expansion pour l'eau le changement de métier par la Gardère est parfaitement justifié après dans ce créneau il faut faire les bons choix sur les événements sur les hommes quand on voit que je coupe la tête de deux de ces acheteurs de droits dans le football et que ces gens recréent une petite société qui reprennent je crois la coupe d'Europe 2016 et quelques événements en moins de trois mois là s'interroger non pas sur l'axe stratégique mais sur la tactique et sur la mise en œuvre de la stratégie mais si le socialiste venait à être voté le sixième groupe français qui se développe plutôt bien autour du Figaro un petit 600 millions d'euros qui achète autour de lui du papier comme le particulier mais qui a une présence sur le classifier activité dans la comète Dassault l'électronique Serge Dassault fait plus et Dassault Aviation c'est 4 milliards et là avec les seuls vrais soutiens je dirais du Rafale cette société vit vraiment de la commande publique donc si cette loi s'y attochait mais si on leur dit vous choisissez entre la presse et l'industrie il n'y a pas photo le Figaro sera mis en vente et d'ailleurs Serge Dassault qui avait racheté dans les années 2000 le groupe R100 au moins ce qui était la partie la plus visible les grands quotidiens du groupe R100 pour à peu près un milliard qui a revendu la plupart des régionaux pour ne se concentrer que sur le seul Figaro in fine quand au début des années 2000 il a mis ce milliard tout le monde a dit il est fou d'autant plus dit qu'il n'avait pas pris de pensier d'affaires pour faire de bonnes évaluations mais quand on voit comment il a bien vendu à Rossell la Voix du Nord au Crédit Mutuel in fine le Progrès le Dauphiné à Ouest France les journaux de l'Ouest et puis à des fonds pariteurs je suis convaincu que s'il revendait aujourd'hui le Figaro par nécessité légale en réalité sur 10 ans Serge Dassault qui est d'abord un financier aurait fait sur son passage je dirais dans la presse une plus-value intéressante j'abordais d'ailleurs quelqu'un à qui près des méandres au fond il a vendu le Progrès le Dauphiné c'est le Crédit Mutuel de Michel Lucas ce groupe brevet un petit régional dans sa zone de Chalondige l'Alsaphe ça l'est tant bien que mal c'est vrai c'est vrai que quand le Progrès le Dauphiné était à vendre il y avait deux grands professionnels Montgomery Micom l'anglais et le groupe Pochento associé à Sud-Ouest espagnol que j'avais le plaisir de conseiller ça c'était de vrais professionnels qui voulaient comme récemment Russell en PACA apporter son vrai savoir-faire professionnel à la presse quotidienne régionale puis finalement les deux grands professionnels qui mettaient 300 et 350 millions sur la table ont été exclus et c'est le voisin l'Est républicain dernière nouvelle d'Alsace de Gérard Lignac qui l'a emporté pour 250 millions avec l'Alliance du Mutuel qui a fini ce qui était son objectif par bouffer l'Est et surtout les DNA ce qui était la cohérence je dirais de Michel Lucas de rapprocher les deux quotidiens celui de Strasbourg et celui de Mulhouse parce que effectivement quand on décline mettre des éditions en commun et mettre surtout tout le pack office en commun ça permet de continuer à gagner de l'argent grâce aux économies faites puis l'âge régional et passion des systèmes a voulu constituer un vrai groupe de PQR et en termes de diffusion en quotidien payant avec l'Est républicain les dernières nouvelles d'Alsace le Progrès le Dauphiné le républicain l'orrain qu'il a acheté il a le premier bloc avec un million cent de diffusion alors que Ouest France avec ses satellites atteint tout juste le million d'exemplaires payants et en chiffre d'affaires cette année avec 950 millions d'euros il est sur la troisième marche ou du poids dur mais il est en train à sa vitesse de réussir une intégration il a investi 500 millions à peu près à la fois en achats et en frais de restructuration alors est-ce qu'il va en faire une valeur c'est une vraie question mais déjà quand vous regardez les comptes du crédit mutuel les comptes des mutualistes ne sont jamais les plus transparents mais fondamentalement vous ne voyez pas la presse apparaître elle est dans les divers parce que c'est une goutte d'eau fait 2 milliards les 500 millions imaginons qu'il n'y ait plus de presse qu'il doit faire un total write-off qu'est-ce que c'est pour le crédit mutuel qui va encore faire 2 milliards de profits cette année c'est les write-off qu'il a dû faire quand il a perdu 150 millions sa filiale CIC à New York ça se il n'y aurait plus de presse dans le bilan ça ne se verrait pas sur le plan social ça ferait un charivari comme ce n'est pas possible mais c'est c'est un détat les échos étaient vendus personne qui avait une affaire qui marchait n'avait pas l'intention de le brater ils auraient accepté un LBO des grands cadres mais pour cette boîte de 140 millions 150 millions dégageant une dizaine de millions récurrents voulaient quand même un LBO sur 200 millions des limites limites à financer LBO il aurait dû être à une centaine de millions mais personne ne voulait 200 millions et soudain il y a un industriel qui passe par là monsieur Bernard Arnault qui passe pas par là pour des raisons politiques c'est un peu comme Michel Lucas j'ai un petit problème à l'Alsace donc si pour le rapprocher des DNA je dois acheter le progrès et l'Est républicain bon combien ça coûte je fais le détour comme monsieur Dassault je veux le Figaro je fais le détour je rachète en gros tous les journaux d'Ersens au France Antique là monsieur Arnault depuis 20 ans il avait une tribune second journal économique qui perdait perdait de l'argent dit j'en ai assez quand même de perdre de l'argent c'est la seule activité dans laquelle je dirais je perds continuellement de l'argent c'est la presse monsieur Arnault qui est pourtant remarquable dans la presse sauf dans sa première acquisition d'ailleurs que personne ne rappelle premier pas dans la presse monsieur Arnault l'a fait en achetant à Bernard Tapie Manu France le chasseur français indirectement il y a eu un fond intermédiaire à la famille Vatturi mais c'était presque prédilé donc je me suis dit bon je vais fusionner ces deux journaux et mes problèmes seront résolus simplement il y a une autorité de la concurrence qui à grand principe est empêchée cette fusion donc a obligé monsieur Arnault à vendre la tribune mais néanmoins il s'est dit après tout je donne de l'argent pour vendre la tribune c'est comme ça que monsieur Veil s'est recouvert avec un chèque de 50 millions pour tenter de faire vivre la tribune et on a vu le résultat que ça a donné c'est le seul échec d'Alain Veil j'allais d'ailleurs dans l'audiovisuel que dans la presse mais il y croyait Arnault a mis 250 même peut-être 300 millions sur les échos connu des années difficiles parce que la presse financière n'est plus ce qu'elle était notamment avec la disparition des annonces mais aujourd'hui le groupe des échos c'est 150 millions d'euros qu'est-ce que véritablement ça représente dans LVMH qui va faire 28 milliards de chiffre d'affaires 3 milliards et demi de résultats nets et qui a une capitalisation de 70 milliards ils vendraient même au prix de l'acheter je crois que s'ils le vendaient ils ne vendraient pas plus de 100 millions mais on ne verrait pas de variation sur le cours de bourse c'est une opération je dirais ordinaire c'est une opération sur stock d'une d'une allée dans une cave de champagne les échos dans la presse magazine trop de titres trop de news mais au moins dans ce trop plein il y en a un qui se porte bien c'est le point qui il y a une dizaine d'années a été racheté par l'autre grand du luxe qui n'était pas autant luxe à l'époque qui est François Pinault point c'est 80 millions d'euros c'est 6 millions de résultats ce qui aimerait bien faire l'Obs ou l'Express qui sont pour l'Express juste à l'équilibre et l'Obs en paire qui ont des chiffres de l'ordre de 100 millions le groupe d'ailleurs de coin est un peu plus large qu'une centaine de millions parce qu'il y a historial histoire et autres mais à la taille de PPR qui ne représente d'ailleurs pas tous les actifs je dirais de François Pinault 8 milliards et demi 1 milliard de résultats c'est même pas une ligne de diversification c'est vrai que quand François Pinault achetait il y avait une certaine cohérence avec la FNAC il caressait peut-être l'idée de faire un quotidien était ouvert à cet axe stratégique mais aujourd'hui il n'y a pas de péril dans la demeure mais quand je dis juste avec les gens d'Artemis je sens bien qu'un jour ou l'autre le point fera plus partie de leur portefeuille d'activité et on peut trop parler devant achever un peu ces propos décousus en conclusion je dirais peut-être ce qui était un peu le titre de mon sujet les actionnaires l'absence d'actionnaires professionnels et pérennes ce qui me fera c'est que face aux défis auxquels nous sommes confrontés nous allons prendre des options de moyens long terme qui engagent de gros financements et dont les résultats seront à 5-10 ans il faut avoir je dirais un espace-temps de 10 ans dans ce roi pour tracer la ligne et je voyais en Dassault quand Trappier succède à Edelstab il a 57 ans comme il y a une barre à 75 ans à la tête de Dassault Aviation beaucoup disaient à des commentaires au moins on sait qu'il est là jusqu'à 75 ans il a pratiquement 18 ans je dirais pour creuser son sillon si là je regarde mes mes 10 leaders France ok sans faute lié à celui qu'on appelle le dernier empereur François Régis mais François Régis il va avoir 84 ans il a mis tout ça dans une fondation ça va quand ça marche et on l'a même vu quand ça marche chez Monde les familles tournent autour de la fondation non il n'y a pas pour demain car François Régis est très chrétien et Dieu a peut-être besoin de lui sur terre encore pour longtemps mais quand même on ne peut pas avoir une vision il y a 10 ans il va y avoir pas simplement un supplément d'or parce que comme je l'ai écrit je peux vous le dire le sport favori François Régis depuis 15 ans c'est la chasse aux dauphins il recrute un dauphin et au bout de 2-3 ans 4 ans il l'exécute donc il n'y a pas de successeur la garde-être active notre deuxième on prend soit le milliard de presse il va encore s'atrophier c'est un peu embêtant d'avoir un second qui ne croit pas dans le métier même s'il a peut-être raison qu'il faut peut-être en sortir mais même si on va au-delà si je prends les 7 milliards du groupe Lagardère le jeune marié Arnaud Lagardère Lagardère on pourrait dire qu'il pense au sport là il regarde plutôt le couffin son activité personnelle son endettement et ce qu'il veut encore être le patron d'un grand groupe donc là aussi incertitude majeure et on le voit de bonnes intuitions même quand il prend Quillot un grand monsieur de France Télécom pour changer l'axe de la presse il prend un éléphant dans un magasin de porcelettes mais il fallait faire quelque chose quand il embauche Olivier là aussi un stratège un tacticien on sait d'ailleurs qu'Olivet ne reste jamais plus de 2 ans et demi où il est donc là aussi continuité alors créé mutuel là je suis rassuré un groupe mutualiste j'ai un président Michel Lucas qui a fait une déclaration au point je suis là jusqu'à l'âge de 120 ans bon la médecine fait grand progrès mais quand même Michel Lucas il a 74 ans les mutualistes vraiment ça fait 25 ans qu'il est là puis après quand même des risques c'est pas les 500 millions dans la presse qu'on va approcher c'est les 5 milliards qu'il a mis dans la banque en Allemagne les 2 milliards qu'il a mis en Espagne donc mes 3 premiers je suis hésitant à vous dire qu'ils seront là dans 5 ans alors quatrième une famille qui est là puis la libération les Amori la succession est faite même si Marie-Odile Amori est septuagénaire c'est ses 2 enfants dans la trentaine qui sont les propriétaires de beaux actifs l'équipe le Parisien et surtout ASO et un défi la chaîne de télévision mais on sent quand même des fissures il y a 2 ans Marie-Odile Amori a mis en vente le Parisien bon elle a retiré de la vente parce qu'elle en attendait 200 millions les offres tournaient autour des 100 peut-être elle le regrettera et ça reviendra sur le marché l'équipe quand on voit que ce qui était dans les 25 dernières années le seul quotidien qui tenait a perdu 70 000 donc un quart de sa diffusion dans les 7 dernières années on peut se poser des questions Marie-Odile lui proposait un dossier il y a un an il me dit mais j'enquaisement je suis trop chargé en papier donc je me pose la question bon mais à 10 ans je pense que ils seront plutôt là cinquième j'y ai beaucoup cru c'est groupe Ersan-Media parce que c'est vrai que au début de la décennie quand Philippe Ersan a digéré que l'Empire l'essentiel de l'Empire de son père soit vendu à Dassault mais qu'il a pris la comarelle qu'ensuite avec des conseils avisés il a accepté d'acheter la Provence ni ce matin qu'en ce matin à Lagardère pour 160 millions d'euros il était dans sa jeune cinquantaine il est né dans le papier il ne sait faire que ça il est en train de développer un beau petit groupe de presse en Suisse romande qui va faire pas loin de 100 millions de francs suifs s'il atteint son dernier objectif cette année avec la liberté mais début de l'année on aurait presque pu dire je parle de 2012 qu'il allait être rayé de la carte aller des alliances ou de la vente par appartement on allait peut-être revenir aux origines et même un moment que j'aime ce que je garderai et puis il y a la surprise tapis aujourd'hui ils vont faire je ne pense pas qu'ils feront chambre commune qu'est-ce qui va se passer est-ce que tapis mangera R100 est-ce que R100 qui a des réserves insoupçonnées d'immobilisme et d'endurance laissera passer la tornade tapis on n'est pas obligatoirement certain de disparition du haut mais dans la pérennité de la stabilité de l'actionnariat c'est pas évident sixième groupe Figaro je ne crois pas à la loi socialiste mais en revanche Serge Dassault il aura 86 ans cette année bonne nouvelle il nous a annoncé qu'en dépit du fait qu'il aurait 87 ans l'an prochain il entend bien se représenter au Sénat donc il est bon pied bol oeil il n'a pas envie de déclamer je souviens toujours quand R100 il avait racheté ce groupe j'ai été voir son directeur financier son homme de confiance Usta je lui ai dit mais monsieur ne vendez pas toute cette prête R100 a mis un quart de siècle pour consolider la PQR garder tout ça apporter lui des fonds propres ça perdait de l'argent il lui a dit ça je lui ai dit ok il faut combien il faut 150 millions probablement à mai combien de temps 10, 5 à 8 ans il lui a dit vous savez monsieur Dassault il est éternel mais il est réaliste vous m'auriez dit à 3 ans j'aurais plaidé le dossier à 7, 8 ans non et c'est vrai que Serge Dassault qui est un ingénieur est-ce qu'il peut projeter une stratégie à 10 ans alors heureusement il y a son genre très très branché dans la nouvelle économie il y a ses filles tous en tout cas arriveront tous les 4 à cohabiter ça c'est une autre question mais il n'y a pas une question d'ailleurs Serge Dassault il est issu d'une promotion de polytechnicien crevable parce que dans sa promo il y a encore un homme qui n'a pas pris sa retrait qui est quand même l'âme du nouvel observateur de Chalange de la ruée vers le numérique il a quand même mis 10 millions sur la table pour acheter rue 89 il y a qui ok il a une jeune vague mais pas pour demain c'est comme Serge Dassault alors quand pour le monde je négociais notre entrée dans le capital on est arrivé à prendre 6% je me souviens toujours à un moment mérite où il me raccompagne grâce de la bourse ou pas de l'immeuble il m'y attendait que ce texte il y aura des choses il faut voir parce que comprenez quand Jean Daniel et moi on ne sera plus là Jean Daniel a 90 ans cette année grand officier de la Légion de l'âme mais bon pied bonheur il ne faut quand même pas là que nos successeurs et donc le monde fassent n'importe quoi c'est le premier deal où je voyais qu'il fallait tenir compte d'exigences post- alors le 7ème Prisma Media c'est la filiale de Bertelsmann a priori là Bertelsmann c'est solide ils sont dans 4 métiers et c'est pas le métier qui va dominer la presse mais ni la presse ni l'édition je les vois sortir d'ailleurs on voit que dans l'édition ils viennent de faire une méga opération en reprenant certaines des parts de Prisma donc pour la première fois vous voyez mais il faut que j'arrive au 8ème rang j'ai probablement là un actionnaire Pérez il n'est pas français mais il a des moyens il est multimédia ce sera peut-être notre groupe Vida d'ailleurs en réalité en groupe structurant dans les médias peut-être mal en France c'est Prisma mais c'est RTL c'est M6 c'est Arvato en réalité tout métier confondu Bertelsmann est un des tout tout premiers acteurs français au 9ème rang là aussi j'ai un groupe Pérez c'est Bayard Press c'est La Croix le Pèlerin un petit quotidien catho 100 000 exemplaires on porte sa croix jusqu'à la fin des temps ça joue la presse jeune ça joue la presse senior comme il y a plus de jeunes ils ont une grande chance avec notre temps ils ont un vrai marché senior donc ça va tenir ça va surtout tenir parce que l'actionnaire est un ordre religieux intemporel les assomptionnistes au 10ème rang l'actionnariat a changé c'est les journalistes du monde qui possédaient leur journal depuis 2010 c'est plus eux maintenant c'est le trio PNP plus Prisa là aussi ça va beaucoup évoluer donc voyez autant je sais quand je suis en Suisse que 1er avril le neveu de Michael Ringer 47 ans la 6ème génération arrive au pouvoir et Michael a 64 ans c'est pas pour demain qu'il va lâcher que chez Tamedia le neveu de Michael Ringer chez Rossell j'ai des équipes qui sauf je dirais remaniement de l'histoire sont là pour la décennie qui vient et je ne parle pas des groupes structurés en France les entreprises dans lesquelles je vous souhaite d'entrer dans les premières années vous aurez à voir probablement des changements d'actionnaires alors ça peut être une opportunité pour vous puisque on a un miracle français c'est la clause de cession si la tête de l'actionnaire ne vous revient pas vous pouvez demander vos anémités comme si vous étiez licencié c'est plus je dirais agréable quand on est proche de la retraite que quand on vient d'entrer mais après tout pour la mobilité c'est bien voilà j'avais prévu de parler dans 5 minutes j'ai un peu débordé mais je suis à tout oui à vos questions il y a des questions vous avez parlé de tes bras pourquoi Michel Lucas constitue ce groupe de presse si j'avais la réponse je ne suis pas sûr que je vous la donnerais mais depuis le premier jour je suis comme à réaliser un exploit il l'a interviewé quasiment 5 heures et a fait dans 21 remarquables portraits du phénomène Lucas la rencontre Lucas Lignac m'a été racontée d'ailleurs à l'époque à un moment l'Alsace a même eu ses bureaux dans les locaux du Crédit Mutuel bon vu ce que tout n'était pas la mer à bois ce qui est sorti de sa première rencontre avec Lignac bon c'est vrai que les DNA lui facilitaient une solution pour l'Alsace mais ce que Lignac m'avait raconté c'est qu'au fond il a vu que pratiquement il superposait la carte de ses agences et de ses caisses donc il était dans des univers proches il a vu aussi que ses journaux pour lui étaient mal gérés dire patron du Crédit Mutuel alors qu'il ne part que du Crédit Mutuel il faut savoir que Lucas n'est pas un banquier c'est un informaticien un homme de réseau et c'est par les réseaux qu'il a créé le Crédit Mutuel et moi je vois client et partenaire du CIC son intégration du CIC c'est par l'informatique qu'il l'a gagné donc je pense qu'il a vu qu'il y a là un dernier challenge et que ça l'a amusé et que ça l'amuse toujours et qu'entre nous pardon ça peut un peu faire chier et faire peur ça l'amuse encore plus mais plus cet homme est ouvert si on regarde dans la banque il a fait des alliances avec énergie enfin en fait lui au fond son rêve métier traditionnel de l'agence donc si on peut faire plein de choses je me souviens d'un directeur de CIC qui me dit mais vous savez on a eu une réunion avec vous savez vous avez des clients vous savez plein de choses vous devriez envoyer des infos à nos rédacteurs en chef mais patiemment il avance logiquement il aurait été un extraordinaire candidat pour Nice matin voire pour la Provence alors je pense qu'il n'a pas fait à la fois parce qu'il est consolide il est un peu en digestion puis surtout il est là banquier et il savait que la clé passait par un coup de matraque sur le pool bancaire pas faire ça avec mon frère parce qu'après on viendra lui faire le coup donc que Tapie le fasse ça l'arrange peut-être demain il se dira à monsieur Tapie pour tout allez 30-40 millions pour Nice ça vous intéresse et c'est pas lui qui aura donné le coup de matraque à BNP au crédit agricole et à quelques autres on aura profité et c'est vrai que alors qu'il est très fort en marketing bancaire les contenus ne l'intéressent pas vraiment même si il est en train de faire une agence pour regrouper les contenus mais voilà qu'est-ce que sur le monde sur le vous avez dit l'action arrière vous pensez à la forme de berger il y en a un jour ou l'autre comment vous pensez l'action arrière va se refaire avec PIGAS j'ai une loi et j'en ai vécu comme banquier d'affaires il ne peut pas y avoir trop de caïmans dans un petit marigot donc déjà BNP Berger PIGAS Niel PIGAS plus Berguel RISA ça fait beaucoup de monde donc ça ne peut pas durer surtout que cet actionnariat est inégalitaire le seul qui est vraiment de l'argent c'est Niel qu'à la limite l'argent qu'il a mis aujourd'hui dans le monde c'est inférieur à la variation du cours de bourse de Iliade certains jours PIGAS en revanche n'a pas d'argent je pense même qu'il a dû emprunter pour être à parité avec ses trois associés et que il est devant des problèmes d'argent parce que ses bonus sont moins importants chez Lazare leur fiscalisation est plus lourde il a plus de pertes qu'attendues aux Inrock et aux Huffington dont il est partenaire d'emblème PIGAS a demandé bon Berger je dirais il est venu là il écrit effectivement le dernier chapitre de sa formidable trajectoire il y aurait eu une aile de Versailles à restaurer non mais d'ailleurs cet argent n'est pas un problème c'est vrai que il est l'actionnaire dans la continuité du monde plus de 80 ans son état de santé couille d'après lui on voit bien d'ailleurs à Libération quand Scalfari est mort les héritiers de ce fondateur de la républica ne communient plus au projet comme fondateur qui est heureux de donner un peu son estampille on est un accénariat qui n'est pas d'accénariat qui relève du vrai et pur mécénat on va dire comment le marché de l'art fonctionne parce qu'une partie de sa fortune paternelle et haute est liée aux variations dans l'art ses fonds qui sont offshore ne sont pas d'une transformation pour lui c'est Prisa et l'action de l'Espagne ne facilite pas le redressement de Prisa pour la durée parce qu'une logique Prisa-Monde et c'est ce que vous voulez être chez Brian ça a du sens mais derrière tout ça il y a un financier et quand un financier vous dit je suis là pour le long terme bon chez Jean-Marie on c'est demain matin le moyen terme c'est l'après-midi et le court terme c'est ce matin bon même quand Sayère a repris Edith c'est vrai que Vadel est un fonds à long terme vous avez dit mais le long terme pour un financier c'est 7-8 ans donc un financier qui touche à la sortie donc il n'est pas dans une construction industrielle donc c'est vrai que normalement ça aurait du sens que Prisa prenne plus de rôle donc Bergruet il est partout c'est vrai qu'on pourrait se dire après tout le plus logique parce que c'est une participation à titre personnel de Niel qu'après tout Niel un jour vendre ça à Iliade et qu'autour du monde dans Iliade il y ait une méga division de contenu comme France Télécom à plusieurs reprises a essayé d'avoir une division de contenu mais en même temps Niel qui a fait ça dans un processus d'annoblissement de reconnaissance un jour ou l'autre il peut très bien dire bon j'ai donné mais il n'entend pas alors lui il n'est pas du tout dans une démarche de mécénat nulle part le vrai investisseur est capable de prendre sa paix mais il est capable de dire un jour au revoir et merci donc je dirais pour moi la question elle n'est pas urgente mais la question de l'actionnariat du monde elle est vivante et la seule certitude c'est que les journalistes et le pôle d'indépendance ne reprendront pas le contrôle et que se posera aussi probablement la question de la taille du groupe le monde bon l'ambition de Maing Colombani de votre serviteur qui a accompagné quand on a fait Midi Libre quand on a fait PVC d'autres opérations on voulait faire ce pôle sud c'était d'être un de ses acteurs sur le podium aux milliards le groupe le monde c'est moins de 400 millions aujourd'hui c'est quand même petit enfin vous devez quand même 10-15% qui est nécessaire pour agir il faut retrouver les 15% enfin le milliard et essayer de faire 150 millions de nouveaux acteurs que des gens qui seront quand même obligés de se parler comme il y a et on l'a un peu vu sur le dossier Marseille c'est vrai que l'Odida prêt à sortir de l'argent une des faiblesses parce qu'il n'a pas assez de cash flow pour avoir 50% tout parti de la voie du Nain à ce pôle il payait en intu ça fait trop de temps que je le dis mais ça va quand même finir par arriver il ne pourra pas rester 3 quotidiens gratuit il ne peut pas rester entre 4 et 7 news mais qu'est-ce que je vois cette année c'est plutôt un news qui veut réapparaître à part entière qui est Valeurs Actuelles alors qu'on en a 4 et que par exemple on ne sait pas où en est l'actionnariat de Marianne et en plus Marianne ne va pas bien et c'est vrai que il y a quelques années on avait rationalisé ce marché quand j'étais par un jier actionnaire du point et qu'on a vendu à la holding de l'Express c'est vrai qu'Alcatel qu'ils avaient l'Express le point courrier international quelques autres activités ça va sans d'ailleurs dire quand Hollande cherchait à avoir des notes et des visions j'y dis assez proche mais pourquoi vous faites tout le temps en France et je de toute façon dès que vous faites une loi elle est tournée ou pas appliquée alors que la malédiction de la France de mon point de vue une mercenaire du capital mais qui devrait être vous le bonheur des gens qui veulent du pluralisme ceux qui déstructurent c'est au fond je dirais l'égo et la fuite sans fin un moment ou un autre ils explodent et donc on repart à zéro nous souffrons et début des années 2000 quand Dassault est devenu propriétaire du groupe R100 à un moment il s'était dit on va peut-être essayer d'exploiter ça parce que je n'ai pas de compétences vraiment dans les médias pourquoi pas faire une joint venture avec le TF1 au fond c'était recomposé Prisa c'était recomposé un mini Bertelsmann ça avait beaucoup de sens et reprenez les papiers de l'époque même dans la droite libérale qu'est-ce qu'on pouvait canonner et alors ce qui est amusant c'est que l'homme qui a regardé à l'époque ses dossiers pour TF1 il y a eu beaucoup Etienne Mougeat mais celui qui était très partisan et qui s'est donné à la presse avec le consultant en chef de la Provence c'est M. Lelay voilà merci pour votre attention et bonne je ne sais pas où on va mais vous avez la chance d'entrer dans un univers où il va se passer des choses et il s'en passe quasiment déjà tous les jours bon merci Jean Clément on va pouvoir vous libérer vous voyez vous savez que Lelay l'ancien patron de TF1 est celui qui va venir conseiller la Provence pour la faire évoluer avec Bernard Tapie merci merci Merci.